Je suis contente de mon Assemblée générale annuelle. Nous avons eu des nouveaux membres sur le CA, parce qu'il y a toujours des membres qui quittent. Alors, nous avons trois nouveaux membres. Notre CA est complet. Puis, nous avons plein de projets. Nous avons les projets d'implantation de comités de milieu de vie. Nous avons les projets contre les abus, nouveaux horizons. Puis, enfin, un autre projet COFA. Nous avons plusieurs nouveaux projets. Nous voulons recruter des membres, recruter des bénévoles, recruter des gens qui ont le goût de s'impliquer dans leur communauté, pour les aînés. Pour que les aînés aient une période de vieillissement sereine et épanouie. Et puis, nous, c'est tolérance zéro aux abus et à la maltraitance. Et vous avez eu l'appui des deux niveaux de gouvernement. Je pense que c'est des montants assez importants. Oui, effectivement, on a reçu une aide financière du provincial dans le programme du cœur à l'action pour les aînés. Nous avons eu un montant de 30 000 $. Ça, c'est le ministère de Marguerite Blais. De Mme Blais, effectivement, du ministère de la Famille et des aînés. Ensuite, on a eu un montant de 25 000 $ du fédéral pour le programme Nouveaux Horizons. Alors, nous avons un chargé de projet qui va rencontrer différentes associations, les résidents, des résidences privées, pour parler des abus, des abus financiers. Donc, vous allez avoir une année 2012 et 2013 très chargée. Effectivement, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Merci beaucoup, Mme Moray. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.